C'est la cérémonie et je me rappelle très bien du mois de janvier quand j'ai vu la première fois les informations sur la situation à Wuhan en Chine et j'ai regardé les images avec bien sûr un intérêt professionnel avec de la compassion pour les habitants de Wuhan, mais je ne pouvais imaginer l'ampleur de cette crise et l'ampleur que cette crise pourrait engendrer. Quelle erreur de jugement de ma part. Aujourd'hui, cinq mois après, le monde a complètement changé. Combattre le virus COVID-19 est un défi mondial. Aucun pays n'est épargné. Au début, malheureusement, presque tous les pays ont cherché des solutions nationales. C'est normal, je pense, comme les effets négatifs de cette pandémie étaient énormes et comme presque tous les pays étaient dans un état de choc. Cependant, maintenant, nous avons commencé à coopérer et de trouver des solutions communes. Pour vaincre ce virus, il faut que nous nous mettions ensemble. Nous, l'Allemagne, on le ferait au sein de l'Union européenne. Avec la commission de l'Union européenne et avec les États membres, on va faire le combat ensemble. Il y a quelques jours, l'Union européenne avait déjà communiqué son soutien envers le Sénégal avec un montant de 150 millions d'euros. Et comme l'Allemagne et le Sénégal sont aussi des partenaires très proches, nous avons déjà commencé à aussi préparer notre soutien pour le Sénégal. Ça serait une contribution considérable pour soutenir le Sénégal dans sa lutte contre la COVID-19, notamment pour endiguer les répercussions économiques néfastes. Mais, en outre, ce que j'aimerais souligner aujourd'hui, tous les partenaires allemands présents au Sénégal, comme l'Institut Goethe, notre institut culturel, comme la GIZ ou le groupe des conseillers militaires allemands, pour citer quelques-uns seulement, ont commencé à réadapter leur programme de coopération à la situation. C'est primordial pour soutenir le Sénégal durant cette période difficile et pour apporter un soutien rapide. Donc, je suis très heureux qu'une telle initiative ait été prise par le groupe des conseillers militaires allemands en étroite concertation avec la Gendarmerie. On a discuté qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir la Gendarmerie pour que la Gendarmerie soit dans une situation de faire son travail pour le pays, pour le Sénégal. Et on a préparé une liste de matériel, matériel de protection et équipement pour assurer l'hébergement provisoire des gendarmes en déplacement. Ce qui va permettre à la Gendarmerie de réagir rapidement et de manière efficace face à l'évolution de la crise actuelle dans ce pays. Et j'aimerais mentionner ici ou souligner qu'une partie du matériel, les tentes, étaient produites ici au Sénégal. Ça, je trouve une très bonne initiative parce qu'il faut soutenir aussi l'économie ici dans ce pays. Donc, je suis très fier de pouvoir remettre le premier lot de matériel et je me réjouis de cette occasion. Chers Généraltines, chers gendarmes, dans la crise actuelle du COVID-19, la gendarmerie fait face à la grande responsabilité de mener à bien les mesures prises par le gouvernement sénégalais pour protéger la santé publique. Le gouvernement sénégalais a préparé un programme d'abord pour protéger la santé, mais aussi un programme pour sauvegarder l'économie de ce pays. Et tous les deux sont importants. Ils sont indispensables. Il faut que les règles soient acceptées. C'est pas toujours facile parce que, bien sûr, ces règles limitent notre liberté individuelle, mais c'est nécessaire qu'elles soient respectées. C'est-à-dire aujourd'hui la tâche de la gendarmerie, le maintien de l'ordre, ça veut dire aussi protéger la population sénégalaise. Ça, c'est un défi énorme dans votre travail quotidien, mais c'est aussi une tâche honorable qu'il faut exécuter avec fermeté, mais aussi avec prudence et souplesse. Merci. 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 Merci.